tous extrêmement bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour la suite on se retrouve pour le deuxième épisode de l'homme in the dark alors la fin dernière on s'était arrêté à au manoir quand on est encore au début en même temps on a joué pendant 47 46 47 minutes et donc je vous rappelle un peu vous restitué un peu le contexte on est donc alors on avait la possibilité entre deux persos alors là que la femme je ne me souviens plus d'une nom mais j'ai choisi edward cornby parce que c'est l'acteur j'adore l'acteur c'est lui qui incarne et doit quand bien donc il me sembra oui évidemment que c'est lui la journée alors en fait m'a tout simplement on devait aller pour l'oncle et puis il ya juste deux trois personnes payées de toute une famille plus la servante etc je crois qu'ils disaient ouais non on clé a disparu une forme des paris ne peut pas il m'a marrant jusqu'au moment où ils auraient il a disparu je sais plus trop quoi et puis certaines choses se sont passées comme bas sont des choses paranormales enfin c'est à dire que mister edward cornby a vu des choses qui sortent de l'ordinaire en tout cas qu'ils sortent de la paranormale paranormale bit et je crois qu'on dit c'est voilà c'est vraiment passé c'est vraiment quelque chose de ouf quoi ça commence à être un petit peu chaud alors on va continuer la mise à jour était installée d'ailleurs donc je suis plutôt content qu'il y avait comme une petite mise à jour de la p5 qui a été installée donc du coup la mise à jour du jeu a été installée également alors donc qu'est-ce qu'on a les objets obsolètes ont été archivés d'accord donc là qu'est ce que j'ai ok moi j'ai quoi de livres et bible familiale un sabotage qui est journal de l'eau de hockey de l'outil d'expliquer une poste schéma de talisman c'est dommage qu'il n'y a que quatre chapitres c'est collection collection et plein de trucs là plein de trucs encore un chapitre 2 malheureusement alors donc donc la la map la map la map la map la map la map donc là je sais où j'en suis dommage on peut pas soumettre alors je suis dans le hall d'escalier qu'est-ce qui est porte fermée à les portes déverrouillables portes vercouillées portes bloquées portes courbes et aux solubles ni position du joueur ok donc donc comme je disais la mise à jour est installée donc je pense quoi j'ai j'ai mis le la langue française j'ai besoin de la clé en est ok ou putain qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé bon fort essayez les clés que vous avez aussi de baptiste librairie plantation perdue de louisiane une plantation perdue de louisiane qui est libre et clôt 1917 d'ercéto était une petite plantation située sur la rive est du lac pontchartrain ces terres étaient considérées comme peu attrayantes pour l'industrie et furent vendus pour seulement 30 dollars à elia pickford en 1818 pickford employa des centaines d'ouvriers venus de la nouvelle orléans pour défricher les bois et rija face au lac un petit manoir doté d'une étonnante façade d'inspiration néo grec d'ercéto a préservé une modeste production de tabac peric et d'indigo qui perdura jusqu'à la guerre civile pendant la période d'avant-guerre d'ercéto fut la source de nombreuses rumeurs concernant le vaudou et la sorcellerie ou des personnes naviguant sur le lac rapporté avoir aperçu des gens danser la nuit devant des feux de joie bêlant et gémissant j'adore la voix qu'on dit raconte l'histoire jw norton de l'armée de l'union raconte le 17 juin 1862 avoir lancé un assaut depuis des navires ayant jeté l'ancre dans le lac pontchartrain afin de prendre le contrôle de d'ercéto et de libérer les esclaves qui y travaillent le capitaine fut surpris de constater que les ouvriers se défendaient avec une ardeur sans précédent le récit de norton décrit ses femmes et comme furieux et fanatiques pickford aurait tenté d'apaiser les pillards mais aurait été abattu dans la confusion le capitaine norton laissa le manoir en flamme et se retira vers ses navires avec ses hommes d'ercéto est resté en ruines pendant plusieurs décennies restant oui été du terrain a longtemps été contestée avant d'être restitué à la famille le doux en 1901 plusieurs rapports de police ont été établis durant les années suivantes tandis que la famille le doux essayait de se débarrasser d'un campement de squatteurs occupant ses terres la police se rendit à plusieurs reprises sur les lieux pour expulser les intrus mais ceux-ci revinrent toujours le 1er novembre 1907 l'inspecteur de police legrasse lança une charge meurtrière afin de sauver plusieurs enfants enlevés par les squatteurs plusieurs squatteurs furent tués et d'autres furent emprisonnés l'année suivante le doux reconstruit d'ercéto en y incorporant les fondations en pierres restantes et en ajoutant à l'édifice un magnifique jardin d'hiver en fer forgé les terres agricoles ayant été gagnées par les forêts environnantes il n'était plus rentable de les utiliser comme plantation la maison fut donc transformée en colonie d'artistes la colonie d'artistes d'astartes réunissait un groupe d'artistes célèbres parmi lesquels figuraient des personnalités telles que le peintre anrich castle et la poétesse nord à kiss le groupe était également connu pour sa confrérie de mardi gras appelé les pirates de pontchartrain pierre des caraïbes vu le 29 septembre 1915 un ouragan tropical s'est abattu sur la louisiane provoquant une inondation de la nouvelle orléans par les eaux du lac pontchartrain en raison de l'éloignement de d'ercéto il fallut près de deux semaines pour que des étrangers découvrent enfin que la colonie d'artistes avait été abandonnée les douze artistes qui résidait avait tous disparu sans laisser de traces le manoir de d'ercéto désormais vide se dresse toujours sur la rive du lac pontchartrain une grande partie de sa façade semblable à un temple est resté intacte la famille le doux n'a pas l'intention de faire éclairer la demeure ok franchement c'est cool quoi ok bon parce que je suis bibliothèque petit parloir avec le salon ça c'est écrit en petit j'arrive pas à lire salon préposé qu'est ce qui pourrait se trouver justement je sais pas si des trucs à avoir dans dans chaque pièce elle a été bloqué bloqué alors là il y a quelque chose d'intéressant du coup dans le salon où putain où putain qu'est ce qu'il se passe où putain tiens tiens qu'est ce que c'est que ça wesh débris soit ça soit là soit là soit là soit là qu'est ce que c'est que ça putain je vais pas y aller dommage qu'est ce que c'est que ce truc là ah ah bah d'accord ok ah bah oui parce que l'eau le l'est juste me faire tuer c'est ça qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qu'il s'est passé tu es redevenu normal ok donc là je reviens au tout début où j'étais avant donc là je pensais qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire parce que là j'ai tout et que j'ai presque tout exploré enfin en fait ça dit pas il y a il y a peut-être des... alors attendre ils disent pas ce que c'est là les... alors à cet étage là ouais alors terminé explorer il y a des trucs là les blanches qu'est ce que c'est ils sont blancs moi pas comprendre ah c'est juste... ça vaut juste de dire que c'est bloqué en fait portes bloquées oh quelque chose on s'adressant par contre c'est bien j'ai eu j'ai eu non pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pas c'est pas les autres c'est pas le Donc... Est-ce que je suis déjà allé à cet endroit ? Je crois. Attends, mais si... Je suis déjà allé parce que j'avais fouillé ce coffre là, je crois. Je préfère... Oh, attends ! Ouh, montre d'infirmière. Collection. Elle a été bloquée. Ouais, il faudrait une clé. Salle de bain. C'est bon. Du sol. Plein. C'est bon. Mais, je suis allé. C'est trop. C'est bon. Il se faut. C'est bon. Oh j'suis déjà, j'suis déjà... Y'a une tâche, on dirait une sorte de pourriture. En fait il faudrait que j'aille à cet endroit là, j'crois que c'est ça. C'est une autre plaque pour le médecin. Comme l'autre, elle est cassée, et il manque des morceaux. Ok. Donc. J'imagine que c'est pour pouvoir l'arrêter. Ah, y'a quelque chose d'intéressant. ... Oh putain... Qu'est-ce que vous faites dans ma clé ? Oh putain ! Oh pardon ! Je suis désolé, je... Elle me fait peur ! Je voulais pas... Excusez-moi ! Non mais elle m'a fait peur, celle-là ! Pas busé ! C'est complètement retardé, s'il te plaît ! Alors... J'ai besoin de la clé ! On est de clé ! Ça me plaît rire ! Pas grand-chose ! Pas grand-chose ! Pas grand-chose ! Cavavin... Alors attend, il a marqué quoi ? Franchement ! Je suis pas à lire ! Regarde mon Géc... J'ai besoin de la clé ! Voilà ! Ici par contre là... Alors attends... J'ai besoin de la clé ! C'est une petite clé... P*** ! Pfff ! P***** ! Ménagère ! Non, il est inutile de retourner là-bas, je pense. Jardin potager, qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire, t'aïe. Objectif, j'ai aucun objectif, là j'ai aucun objectif, là je n'ai aucun objectif. Ça m'aide pas trop quoi. Elle est toujours là, je rendais en livitation. Ah, bureau du docteur. Ah, essayez les lyrics que vous avez reçues de Baptiste. Ok. 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 Le docteur Elmore Ligret est le médecin chef de Derseto. Ok. Ok. Ah, si vous entendez du bruit, c'est la clé de la chambre lumière aussi. Ok. 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 Réchausser T'as une faiteur le Le nounours J'ai besoin de la clé Genèse A chaque fois pourquoi ça va dans les enquêtes ? Ah oui Emilie je sais plus comment, punaise Donc si je vais prendre la bibliothèque Si je vais en bas Je vais prendre la bibliothèque 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 Là je suis en pleine d'ordre Je vais prendre la bibliothèque Je vais prendre la bibliothèque Je vais prendre la bibliothèque Je suis en pleine Toujours pas Toujours pas Elle a été bloquée. Donc là, inutile d'aller là-bas. On va en faire des allers-retours. J'ai besoin de la clé. Moi aussi j'ai besoin de la clé. Et si je retourne en haut ? Wouah putain. Ah t'as que ça va dire. Oh, désolé détective. Je n'essayais pas de faire obstruction à la justice ou que sais-je. C'est bon, tout va bien. Vous savez, je suis un peu accaparé par ma propre affaire de disparition. Je me demandais si vous n'auriez pas vu Grace, une jeune fille grande comme ça. Ça me dit rien. Pourquoi cette question ? Eh ben, je la cherche. Pour la gronder ? Non, 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 non. Simplement, elle se cache quelque part. Mais nous ne pouvons pas laisser cette petite coquine courir sans surveillance en ce moment. Vous comprenez ? En tout cas, je ne l'ai pas vue. Dites-moi si vous la trouvez. Je ne suis pas loin. Et j'ouvrirai l'œil au cas où j'apercevrai Jérémy. Rendez-moi service détective et je vous rendrai l'appareil. Ils sont chelous, les mecs. Donc. Appartement du Dr. Gray. On dirait que tout est rentré dans l'ordre ici. Ah. On dirait que j'ai pas le texte. Oh. Comment ça c'est que j'ai pas le texte ? Oh. Ah. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Oh, quelle excentricité. C'est quoi ces symboles ? On dirait de l'alchimie, ou des constellations d'étoiles. Devrais-je me rappeler comment les récupérer ? Elles sont enfermées pour une bonne raison. Je suis sûre qu'elle peut encore chuchoter la réponse à l'oreille des mauvaises personnes. Mais plus pour longtemps. Bientôt je la verrai brûler. Cette chèvre noire sera sacrifiée pour mettre un terme à tout cela. Alors tout sera fini. Plus de Derseto, et malheureusement plus d'Astarte. Ces braves pirates de Pontchartrain. Puissiez-vous continuer à naviguer sur le lac jusqu'à ce que vous trouviez les rives de Ali. Ces peintures sont rangées par une pourriture d'apparences sinistres. La pourriture serait tout à l'oreille. C'est facile. J'ai réussi. J'ai franchi le seuil de ma destination sans artefact de focalisation. Mon talisman connaît désormais ses chemins, et je n'ai plus besoin des plaques. Je peux trouver mon chemin vers Lafayette aussi facilement que je retrouve ma propre chambre. Je me suis rendu sur le tombeau de mon père, et j'ai vu la tombe qui m'attend. Merci d'avoir ouvert ces portes. Je dois maintenant rassembler mon courage, et retourner auprès de ce monticule horrible, près du puits de pétrole. J'espère que vous vous sentirez mieux à mon retour. Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy. 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 J'ai besoin de bloquer. Oh le meneur il fait flipper hein. Ah elle a retrouvé la combinaison de la serrure en vous aidant les informations trouvées dans la chambre de pérousine. Alors attends. La colonie d'artistes bastardes. Je me souviens avoir entendu parler de sa disparition. Ça doit bien faire quinze ans maintenant. Peut-être plus. Je me souviens. Un petit peu de lumière. Ça va très bien. Un petit peu d'oreille. Un petit peu de lumière. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, bon sang. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?